il y a quelque chose de toujours jouissif à faire ça c'est quand même vraiment bien ça, on sent que c'est du métal, bonne cam, c'est top j'adopte un petit peu la lumière pour qu'on voit parce que là c'est sur gopro donc deux solenoïdes un pour le mig un pour le tigre alors le truc de vraiment marrant là dedans qui va pas faire rire tout le monde c'est que c'est bien mettre 4 mètres de tuyaux pour les bouteilles et de n'y mettre qu'un seul quick connect ouais c'est un peu con ça tu vois parce que tu as deux ports on a donc deux ports ça va super bien c'est génial on a 4 mètres de tuyaux mais on a qu'un seul quick connect alors ça c'est une économie franchement qui est pas top top alors maintenant on va installer le spool il suffit simplement de dévisser ce galet enlever l'étiquette du spool parce qu'on a un index dans lequel vient se ficher ce trou donc évidemment le spool moi je l'ai récupéré de mon ancien de mon ancienne machine j'ai déjà défait le rouleur on l'insère donc je pense qu'il est déjà d'origine monté sur du 0,8 je pense c'est plutôt la norme ici en Europe je veux dire par rapport aux Américains les Américains où c'est je sais pas si c'est du 0,8 si j'utilise régulièrement ça voilà on sortira un peu on laisse un petit peu de place ici on n'a pas vraiment besoin on va remettre le hub il est bien fermé et maintenant on installe la torche alors question torche bon c'est un petit machin honnêtement c'est tout petit par rapport à mon ancienne torche qui était quand même beaucoup plus balèze déjà elle était plutôt rectangulaire celle là elle est bien ronde bon il y a une bonne gâchette j'ai toujours pas réussi à le démonter ça par contre je sais pas si ça se démonte il faudrait que je le vois dans le manuel il y a une bonne idée aussi de regarder le manuel de temps en temps et voilà voilà ok on a compris quoi alors ici petit capuchon en plastique à mon avis on l'enlève et en fait non on l'enlève pas on le laisse ok on sers dans le fil c'est quand même plus facile de cette manière là voilà alors ça se visse est-ce qu'il y a quelque chose à arriver là ? non ça vient tout seul ça se visse et ça se visse très très bien voilà sécurisé ok donc cette fiche là sur le positif parce qu'on est en négatif électrode négative lumine et maintenant on allume premier allumage oh c'est mignon comme tout il y a même une petite LED là-dedans pas mal voilà écran digital SMIG est-ce qu'on a une avance automatique ? on a pas la avance automatique pour faire avancer le fil dedans pour régler la tension on va le mettre au max c'est fou et c'est comme ça qu'on va régler la tension du fil bon alors bon ça emmène mais très léger il s'énerve hein il est sorti oh la il est sorti mais il n'y a pas de force on va le forcer un peu non là ça commence à aller ça a l'air d'être pas mal là ok on est bon pour le mig on est bon on peut fermer ça l'est pas maintenant il y a quelque chose qu'on va faire on va installer le TIG et c'est tout l'intérêt de cette machine c'est le TIG alors qu'est-ce qu'on a ? on a le port gaz voilà qui va venir s'insérer ici le bouton là il y a deux plugs dedans pas si on le voit après on mettra une pédale mais bon ce sera pas pour aujourd'hui on peut pas inverser les polarités parce qu'il y a des petits picots dedans pour lesquels on peut pas se tromper et le gros va bien au-dessus ok ça se visse c'est facilement le gaz au niveau de la torche c'est un style européen on est pas à l'américaine mais par contre la finition est pas mal c'est un manchon en style cuir mais pas mal voilà belle protection connexion entre le cuir et protection pas mal et voilà le style de torche deux boutons alors je sais pas encore à quoi ça correspond mais en tout cas c'est une torche 26 ah la vache ah oui c'est une grosse torche en fait c'est pour supporter les 250 ampères ok intéressant alors la connexion est négative ok on peut aller quand même assez loin dans le serrage on va installer la la masse la masse qui est positive au TIG il est sécurisé ok ça c'était la masse du mig transfert de masse ça doit être une connerie comme 12 voilà c'est un 12 truc tout à fait logique on peut serrer longtemps comme ça j'ai envie de foirer de bon on peut aller loin on va s'arrêter comme ça et on verra bien donc on était sur le mig des mètres de fil on s'en foutait on peut régler plein de choses on va surtout aller maintenant sur TIG il me demande de vérifier la polarité électrode et masse électrode et bien sur le négatif le bouton est relié et très bien 103 ampères on peut faire varier ok allez on va tester ça c'est parti c'est parti c'est parti